Générique 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 bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler du 3d touch que peut nous apporter le 3d touch en termes de rapidité que peut nous apporter le 3d touch dans les mails dans les messages dans diverses applications que possède notre iphone aujourd'hui le 3d touch est accessible à partir de l'iphone 6s 6s plus 7 et 6s plus donc ce 3d touch va nous permettre d'être bien plus efficace d'ouvrir certaines applications en aperçu c'est parti pour la démo alors pour les gens qui vont regarder cette vidéo vous allez entendre voice over voice over est une application qui va aider les personnes déficientes visuelles mais ce qui va être fait avec voice over vous allez pouvoir le faire vous même sans voice over bien sûr bien entendu donc dès qu'on arrive sur la première page de notre iphone pratiquement toutes les applications sur la première page sont compatibles au 3d touch l'appui 3d touch on peut le paramétrer c'est lorsqu'on appuie un peu plus fort sur l'écran de notre iphone ce qui permet de ouvrir un menu contextuel ou une page d'aperçu donc l'appui est à peine un peu plus fort et à peine un peu plus poussé sur la vitre et c'est ce qui nous permet de se servir de 3d touch alors vous allez voir les particularités de 3d touch c'est que on va pouvoir faire des tâches bien plus rapide même en tant que déficient visuel voilà donc on va parler de ce 3d touch je souhaite dans tous les cas que toutes mes vidéos soit accessible aux personnes déficientes visuelles donc comme je vous disais ne vous inquiétez pas ce que je fais au niveau du 3d touch la preuve je vais enlever voice over et par exemple si on fait un appui 3d touch sur une des applications on n'a aucun problème pour la voir mais étant donné que pour que mes vidéos soit accessible on a voice over en marche j'espère que ces vidéos plaisent et qu'elles puissent aussi donner des idées aux gens sur ce qui existe aujourd'hui et ce qui est possible de faire en tant que mal ou non voyant voilà donc c'était petite parenthèse voilà donc ici on va énumérer chaque application qui est compatible 3d touch et qu'est ce qu'on peut faire avec et à quelle vitesse on peut le faire alors un des très grands avantages du 3d touch lorsqu'on va descendre le tiroir de notification un des très grands points du 3d touch c'est que on va pouvoir comme on le faisait avec android d'un seul coup d'un coup effacer l'intégralité des notifications simplement on fait l'appui 3d touch ici on a une petite infobule vous avez entendu le petit bruit effacer toutes les notifications donc comme vous avez entendu effacer toutes les notifications et d'un seul coup un double tap d'un doigt et voilà d'un seul coup toutes les notifications sont parties donc c'est vraiment pas négligeable c'est ce qu'on attendait de la part d'apple franchement je suis très content qu'ils ont mis cette fonctionnalité là dans le 3d touch et c'est très efficace ça évite une par une de les supprimer donc ici premièrement on va arriver sur la première icône qui est message message alors si je fais un appui 3d touch il nous dit qu'on a ouvert un menu contextuel donc je pitch gauche droite message un message nouveau message bouton donc nouveau message si je le cliquerai nous message vers champ de texte directement on pourrait ajouter joindre digital apps de messagerie message champ de texte point d'insertion vous voyez on pourrait directement lancer salut comment tu vas aujourd'hui je fais une vidéo sur youtube insertion de salut comment tu vas aujourd'hui je fais une vidéo sur youtube vous voyez donc c'est ultra rapide et simplement avec deux doigts voilà pour l'application message tout à côté on a quoi calendrier mardi 18 octobre alors avec calendrier qu'est ce qu'on peut faire même si je suis pas sur l'icône avec voiceover on peut fermer le menu nouvel événement faire un appui un peu plus intensif sur la vitre n'importe où sur l'iphone et le 3d touch sous bien sûr lundi 31 octobre à 9 halloween fête avenir bouton fermer le menu contextuel vous voyez on a donc dans le calendrier la fête d'halloween qui arrive bientôt qui nous a annoncé et je pourrais lancer directement instantanément la prise d'un rendez-vous à n'importe quel moment fermer le menu calendrier photo alors photo ici je vais pas l'ouvrir parce que il y a des photos à moi personnelles donc je vais pas faire le 3d touch mais on a une possibilité sur les photos appareils photo on va faire un 3d touch fermer le menu prendre un selfie bouton alors on a prendre un selfie enregistrer une vidéo enregistrer un ralenti bouton prendre une photo bouton prendre une photo donc vous voyez c'est super efficace puisque on n'a pas du tout à rentrer dans l'application on nous donne un menu contextuel et on se lance instantanément par exemple ici je voudrais prendre un selfie enregistrer une vidéo ou enregistrer une vidéo bouton appareil photo flash non enregistrement vidéo et j'enregistrerai directement une vidéo sans passer par l'appareil photo glisser à droite toutes les tâches que l'on doit faire pour arriver jusqu'à appareil photo et vidéo appareil photo super efficace non message appareil photo qu'est-ce qu'on a dans plan rechercher à marquer ma position bouton voilà on peut marquer sa position par le biais d'un point d'intérêt et après par la suite y revenir en lui redemandant directement à partir de plan envoyer ma position on peut envoyer notre position à quelqu'un si on est perdu quelqu'un qui a un iphone on va pouvoir lui envoyer notre position et la personne va nous retrouver par cette adresse donc assez pratique lorsqu'on a des problèmes éventuellement visuels pour se repérer ou bien si on a des problèmes problèmes d'autres handicaps qui nous donnent des difficultés à nous déplacer rechercher à proximité bouton on peut rechercher à proximité des magasins des hôtels et autres pour fermer le menu contextuel tout simplement on appuie n'importe où sur l'écran on entend fermer le menu contextuel on fait un double table d'un doigt et ça se ferme après plan on a horloge on va rentrer dessus 17h50 fermer le menu ce qu'on a dans horloge ici on va pouvoir voir lancer le chronomètre bouton alors comme vous voyez normalement il faut rentrer dans horloge il faut aller en bas dans les différents onglets faire différentes choses qui vont nous amener à faire ceci mais ici directement nouvelle alarme bouton on va pouvoir positionner une nouvelle alarme lancer le chronomètre lancer un chronomètre arrêter le minuteur ou lancer un minuteur arrêter le minuteur bouton lancer le chronomètre bouton si je lance le chronomètre directement et ici chronomètre en quatre secondes chronomètre six secondes donc vous voyez c'est super rapide super efficace c'est vraiment à connaître parce que lorsqu'on connaît pas ces raccourcis via le 3d touch on a quand même des possibilités assez conséquentes sur météo donc je ne vais pas y aller puisque ça va donner ma position mais on aura lorsqu'on fait un appui 3d touch sur météo la température actuelle avec le temps qu'il fait à l'endroit où vous vous trouvez wallet wallet action disponible c'est le système de paiement où on peut ajouter une carte bleue dans notre iphone ou notre ipad ou notre mac donc si je fais un appui fermer le menu ajouter une carte donc on nous demande d'ajouter une carte donc c'est une carte bleue ce qui après pourra nous aider à payer avec apple pay note dans notre action disponible nouvelle note bouton voilà donc un appui 3d touch qu'est-ce qu'on trouve dans nouvelle note ajouter le widget note ajouter le widget bouton on peut ajouter le widget à l'écran d'accueil lorsqu'on part sur le côté gauche pour être plus rapide là aussi nouvelle note 23 bar oblique 0 9 bar oblique 2016 pas d'autres textes nouvelle note bouton faire une nouvelle note liste de pointage bouton nouvelle photo bouton nouveau dessin bouton nouveau dessin et par exemple pour les dessinateurs faire un dessin directement si j'appuierai et d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir ok faire un nouveau dessin ok note bouton de retour note donc voilà pour note rappel action disponible nouveau dans family aucun rappel à venir donc par exemple si vous aviez mis des rappels à venir instantanément en faisant un appui 3d touch on aurait les prochains rappels à venir style rendez-vous chez le dentiste et le coiffeur ou d'aller chercher telle ou telle chose à tel endroit alors là aussi pour bourse on peut avoir si on veut bourse bouton cac40 4508,91 hausse de 58,68 augmente apple inc prix vidéo qu'est-ce qu'on va avoir dans vidéo barbie symbole barbie symbole vampire diary mystique barbie symbole anglais de marques déposés fantoma 1964 voilà on peut directement lancer vidéo les vidéos voilà donc pour le 3d touch sur vidéo on va aller maintenant vous voyez donc en plus on a même le renseignement Siri lu à 84% donc tout savoir sur Siri lu à 84% rechercher dans l'iBook store iTunes store achat bout affiché les téléchargements bouton utiliser un code bouton rechercher bouton on a nos téléchargements on a ce qu'on a en cours de téléchargement si on a une carte iTunes pour pouvoir acheter des applications des musiques donc ici sur App Store on sera sur la même configuration et l'avantage qu'on a c'est que si on voit par exemple lorsqu'on est sur une icône VoiceOver nous dit qu'en fait il nous reste par exemple 5 applications à mettre à jour au lieu de rentrer dedans d'aller dans mise à jour et d'aller cliquer sur tout mettre à jour on a directement ici le bouton tout mettre à jour fermer le menu fermer le menu compte App Store maison action disponible donc dans maison on n'a pas du tout de possibilité de jouer 3D Touch santé sur santé fermer le menu fiche médicale bout fermer le menu fiche médicale alors sur santé on a une possibilité d'avoir directement notre fiche médicale par exemple si vous avez un problème de santé n'importe où un médecin peut avoir la possibilité de voir votre fiche médicale et de pouvoir intervenir rapidement suivant les différentes pathologies que vous pouvez avoir réglages batterie bouton données cellulaires bouton wifi bouton bluetooth bouton réglages on va pouvoir rapidement aller sur dans les réglages de wifi de bluetooth ou ouvrir instantanément l'application réglages maintenant on va aller dans dock téléphone le dock on a donc action disponible téléphone on va pouvoir ici rechercher un compte dernier message vocaux bouton nouveau contact bouton rechercher un contact bouton afficher les derniers appels on a aussi les possibilités rapidement d'ajouter des contacts d'aller directement sur notre messagerie vocale safari on va faire un 3d touch sur safari afficher la liste de lecture je vous ai pas dit mais en plus du 3d touch lorsqu'on fait un petit appui un peu plus fort sur la vitre de notre iphone on ressent une petite vibration au niveau haptique et en plus on a un petit bruit sonore qui nous dit qu'on a exécuté correctement l'action afficher les signes bouton nouvel onglet privé bouton nouvel onglet afficher la liste de lecture mail 1720 emails non lu fermer le menu réception au niveau des mails VIP 211 message rechercher bouton nouveau message bouton ajouter le widget bouton rechercher VIP 211 message réception 1720 vous voyez donc au niveau des mails aussi on a accès on a possibilité d'envoyer directement un mail instantanément sans vraiment rentrer dedans musique recherche alors qu'est-ce qu'on a dans musique écouter Bitswan bouton musique bouton ajouter le widget bouton aucune musique écoutée récemment et là ici musique bouton écouter Bitswan si je voudrais écouter cette musique écoute musique bibliothèque en dette donc vous voyez c'est ultra rapide on n'a pas rentré dans musique c'est vraiment le 3d touch un gain énorme une particularité ici maintenant 18h36 lorsqu'on remonte le centre de contrôle lorsqu'on rentre dans le centre de contrôle tout en bas on a différentes icônes et elles vont être assez intéressantes parce que elles ont des petites choses cachées avec le 3d touch et vous allez voir quoi on a la lampe torche bouton désactivé et qu'est-ce qu'elle nous dit la lampe torche si on lui fait un petit geste 3d touch éclairage vif bouton alors on a trois solutions un éclairage vif éclairage moyen bouton éclairage faible bouton ça veut dire que ici grâce à ce système là si j'éteins vous allez voir éclairage faible donc je vais avoir la lumière qui va simplement se déclencher lampe torche éclairage faible bouton activé et ici éclairage faible éclairage moyen bouton éclairage vif bouton éclairage vif ça veut dire que grâce au 3d touch on a une possibilité de jouer sur l'intensité du flash ça veut dire que lorsque vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas trop de lumière votre iphone pourra jouer deux lampes de torche lampe torche désactivé minuteur minuteur et qu'est-ce que le minuteur nous réserve 20 minutes une heure une heure 20 minutes 5 minutes 1 minute donc on peut lancer un minuteur ça veut dire que vous allez faire la cuisine vous allez faire quelque chose mais vous voulez que votre iphone vous prévienne à un moment bien précis donc 5 minutes 1 minute 5 minutes 20 minutes 20 minutes 20 minutes horloge minuteur en dette 19 minutes 57 secondes vous voyez instantanément on vient de lancer le minuteur sur 20 minutes et lorsqu'on 19 minutes lorsqu'on sera arrivé à 20 minutes instantanément votre téléphone vous préviendra il sonnera calculette maintenant sur calculette fermer le menu fermer le dernier résultat 6 bouton si vous venez de faire un calcul le dernier calcul reste en mémoire et grâce page 1 sur 2 page 1 calculette appareil photo et on va voir sur appareil photo prendre une photo bout enregistrer un ralenti bout enregistrer une vidéo bout prendre un selfie voilà donc ici on a donc ces applications qui sont compatibles 3d touch mais bien sûr on en a d'autres qui les développeurs ont eu les capacités de développer ce 3d touch sur leur application et par exemple l'application comme youtube si je fais un appui long dessus donc on va pouvoir alors sur ceci sur chaque hitcon on va pouvoir partager créer on va pouvoir créer une vidéo directement de youtube à partir de son smartphone pour après la poster aller sur ses propres abonnements rechercher voilà cette vidéo avait le but de vous faire montrer et de vous faire entendre l'essentiel de la première page en fait du 3d touch de votre iphone donc compatibilité iphone 6s 6s plus 7 et 7 plus voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu qu'elle vous en aura appris sur le 3d touch de votre iphone avec l'utilisation qu'elle peut vous aider et vous apporter moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo salut